Ce mercredi 14 juin sort le film Sexigénaire, dans lequel Thierry Lermite partage l'affiche avec Patrick Timsit. En pleine promotion pour le long métrage, l'acteur en a profité pour se livrer sur ses rapports avec ses amis de la bande du Splendid, qui pourraient un jour faire un retour au cinéma. Plus besoin de présenter Thierry Lermite. L'acteur de 70 ans est l'un des visages les plus connus et populaires du cinéma français. Ce mercredi 14 juin, il retrouve son acolique Patrick Timsit, avec qui il a tourné dans de nombreux films, comme Le Pulte un indien dans la ville, pour le long métrage Sexigénaire. Dans ce dernier, les deux acteurs incarnent des mannequins seniors qui font des publicités pour des montes-escaliers ou encore des dentiers pour gagner leur vie. Un film pour lequel l'acteur est actuellement en promotion, répondant notamment aux questions de nos confrères de télé-loisirs. Thierry Lermite en profite pour revenir sur ses rapports avec ses camarades du Splendid. Nous nous voyons régulièrement depuis ses débuts sur les planches, et au cinéma, les français ont pu voir Thierry Lermite prendre de l'âge. Un âge synonyme de liberté, aujourd'hui, je suis sans doute plus libre de dire ce que je veux parce que je me fous de ce qu'en penseront les gens. Je ne me fais pas de soucis pour ma carrière. Une carrière qu'il a commencé il y a 50 ans, aux côtés de la bande du Splendid. Car si Thierry Lermite est devenue une figure culte du monde de l'humour français, c'est notamment dû à sa présence dans la bande à l'origine des succès que sont les bronzes fonds du ski, Papy fait de la résistance ou bien le Père Noël est une ordure. Une bande que les téléspectateurs français rêvent de voir revenir pour un nouveau film, ce à quoi répond très clairement l'acteur, nous nous voyons régulièrement. Mais nous n'avons pas le temps d'écrire un film tous ensemble. Peut-être que quelqu'un écrira un jour un film pour nous tous. En tout cas, ce ne sera pas les bronzés. Une déclaration qui ferme la porte à une éventuelle suite de la trilogie culte du Splendid, mais qui laisse espérer aux fans un retour de la bande sur grand écran. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada